Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une vidéo organisation Je tiens à m'excuser d'avance, j'ai une voix toute cassée, je suis enrhumée comme souvent dans cette période de l'année Donc ne faites pas attention, je vais essayer d'être assez rapide pour pas que la vidéo dure 3h de blabla, j'aime pas trop ça Donc c'est parti pour mes points organisation les plus importants pour rester organisée toute l'année Je dirais en premier lieu, déjà toujours organiser en fait son matériel, essayer d'être un maximum rangé, d'être optimisé Si vous voulez des idées de rangement, je vous mets mon atelier tour tout là-haut Moi je trouve que c'est vraiment très pratique quand chaque chose a sa place et que tout est compartimenté Tous les crayons d'un côté, tous les feutres de l'autre, les rubans d'un autre, etc Pareil au niveau de votre travail de tous les jours, que ce soit tous les devoirs de maths du même côté, tous les devoirs d'histoire, géo, etc Au niveau de l'administratif, pour tout en fait, compartimenter et ranger C'est déjà quelque chose qui va vous faire optimiser énormément de temps Et un gain de temps c'est toujours bon à prendre parce que quand on passe 20 minutes à chercher quelque chose avant de commencer à le faire C'est pas du tout être organisé et ça ne fonctionne jamais Donc ça c'est un petit point entre guillemets parce qu'il prend du temps à mettre en place Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille Et croyez-moi, quand on a passé je ne sais combien d'heures à ranger son atelier, à ranger sa chambre, à ranger son espace de travail On n'a pas du tout envie de le déranger En parlant de ranger, le deuxième point c'est que moi, avant de commencer chaque chose, je range complètement tout Je me fais le bureau le plus grand possible, je range, je range, je range Alors il y a deux teams, il y a ceux qui vont vouloir ranger après avoir fini Et il y a ceux qui comme moi, une fois qu'ils ont terminé en fait, on n'a pas du tout envie de ranger On n'a qu'une envie c'est de passer autre chose Moi je le laisse toujours en fait en plan Mon bureau est toujours assez bordélique On va pas se mentir quand j'ai fini de travailler parce qu'il y en a partout, partout, partout Je m'étale et c'est l'avantage et le désavantage d'avoir un grand bureau C'est que plus on a de la place et plus on s'étale Mais moi en fait je le range toujours avant de commencer C'est ce que vous voyez très souvent dans mes vlogs ateliers Je commence la journée en rangeant Parce que je trouve que quand on a tout un bureau qui est bien espacé en fait Où on peut vraiment s'étaler, il n'y a rien de mieux pour travailler On en met partout mais ça on s'en fiche J'ai envie de dire que c'est notre côté artiste qui prend le dessus Et en attendant c'est très pratique d'avoir de la place Et de pas être tout rikiki, tout coincé pour faire quelque chose Ça, ça va pas du tout C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de travailler dans un endroit Où on y voit clair Plutôt que de toujours chercher On en revient au même point que le premier point que j'avais fait en fait tout simplement Optimisez votre espace Et donc je vous conseille vraiment de ranger avant ou après Tout dépend de quel team d'avoir travaillé Pour votre travail, quand vous avez différentes choses à faire Le mieux pour optimiser son temps C'est de catégoriser ce que vous avez à faire Tout simplement si par exemple niveau école, si vous avez des maths à faire, faites tous les maths d'un coup Si vous avez de l'histoire à faire, faites toutes les histoires d'un coup L'iderme pour foncer et toutes les autres matières Si vous travaillez dans d'autres domaines, faites vraiment les choses qui regroupent le même matériel Moi par exemple quand je fais mes vidéos, je vais par exemple faire tout ce qui est en rapport avec par exemple mes feutres Je vais utiliser mes feutres etc Et une fois que j'aurai fini toutes les petites choses à faire avec les feutres Je range les feutres Ce qui peut être bien aussi à faire c'est tout sortir ce dont vous aurez besoin Et comme ça au fur et à mesure que vous faites, vous rangez les différentes choses Moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que Comme je fais toujours 20 000 choses dans la journée Et qu'ils ont besoin de matos très différents Je serai vite submergée Mais si vous travaillez dans les mêmes domaines, dans des domaines assez concis N'hésitez pas à faire ça Et vous verrez qu'au fur et à mesure de votre avancée Le fait de pouvoir ranger au fur et à mesure Ça peut être quelque chose qui vous booste à fond de la balle comme on dit Et ça c'est vraiment très très pratique Donc catégorisez ce que vous avez à faire pour utiliser les mêmes matériels Et pas toujours devoir ranger, sortir, ranger, sortir En fait vraiment pour être organisé L'optimisation du temps c'est quelque chose de très très important Au niveau organisation pure et dure Je fonctionne avec deux agendas à temps plein Et un troisième par moment, je vous explique J'ai d'abord ce petit agenda là que j'emmène tout le temps Tout le temps, tout le temps avec moi Et en fait tout simplement dedans comme vous le voyez Il y a mon emploi du temps Mon emploi du temps, la vie de tous les jours Les rendez-vous que j'ai etc Tout est noté dedans Moi je travaille par semaine Je trouve que c'est pratique en un coup d'oeil de voir tout son affaire dans la semaine Donc j'ai mon emploi du temps J'ai mes rendez-vous J'ai les trucs sur le côté Quand les copains ils viennent etc Tout est noté Il est tout petit, il est pratique Et il a les horaires Ça c'est très pratique pour s'organiser J'utilise aussi la zone du dimanche Où généralement on fait un peu moins de choses Du moins au niveau de cet agenda là pour moi Pour marquer quand il y a des adresses spécifiques Où je dois aller etc C'est très pratique Je fonctionne avec ce genre de petit agenda Depuis maintenant Bah 10 ans Depuis aussi longtemps que je suis à ESH Dans les écoles C'est très très pratique de l'avoir sous la main J'ai un second emploi du temps Qui est un emploi du temps mural Qui est dans ma salle à manger C'est un emploi du temps ardoise Donc ça c'est très pratique Parce que c'est plutôt écologique De pouvoir effacer et faire au moins etc Là ça va être un emploi du temps Plus concernant la vie de famille J'ai envie de dire Et en fait c'est vrai que c'est très pratique Parce que moi mon emploi du temps Avec mes élèves C'est là Mais j'ai envie de dire Ça ne concerne que moi à la maison Donc du coup j'ai un emploi du temps Vraiment mural Où là il n'y aura vraiment Que les rendez-vous au niveau des copains Les rendez-vous plus importants etc Et donc on va dire Que c'est vraiment L'emploi du temps de famille Pour pas mélanger les choses etc Je fonctionne du coup Comme je vous avais dit Avec un troisième emploi du temps Ce troisième emploi du temps Va être une sorte d'emploi du temps mural Comme j'ai fait Mais là vraiment plus au niveau du travail Et celui-là je le fais uniquement Quand je suis en vacances Au niveau école Donc quand celui-là en fait Sert beaucoup moins Que je suis à l'école Que j'ai pas besoin d'avoir Un emploi du temps filtre Au niveau des matières de mes élèves Je vais fonctionner Avec un emploi du temps mural Avec les choses que je dois faire Durant la semaine Comme une sorte de to-do list Mais par jour Je trouve ça très très pratique Et c'est vrai que forcément Quand je suis en vacances Toujours au niveau école C'est toujours assez compliqué d'expliquer Parce que forcément en fait J'ai mon travail en école Et j'ai mon entreprise Donc en fait quand le travail en école Je suis en vacances Je carbure à fond Sur ma boîte Et donc du coup C'est vrai que j'organise Beaucoup plus de choses Je fais beaucoup plus de choses C'est généralement là Où je sors des nouvelles Toutes les actions Où je fais des nouvelles choses Etc Des nouveaux tests Au niveau créativité Etc Donc j'organise Parce que je trouve ça Carrément mieux Je trouve qu'avec un emploi du temps On a largement plus envie De s'y tenir Sinon on est Enfin du moins moi J'ai tendance à me dire Oh bah je suis large Je suis large J'ai encore deux semaines de vacances Et quand on arrive le dernier week-end Marde, marde, marde Je n'ai rien fait Donc du coup voilà C'est comme ça que moi Je m'organise Et ça me va très bien Je fonctionne comme ça Depuis maintenant plusieurs années Et ça colle parfaitement Avec Avec la façon dont je fais les choses Le dernier point Qui est vraiment Le point Crucial pour moi Je ne peux pas vivre sans C'est cet agenda là Alors vous allez me dire Encore un agenda Elle vient juste de nous dire Qu'elle en avait déjà trois Mais en fait Ce n'est pas un vrai agenda C'est mon agenda A to do list Vous l'avez vu dans d'autres vidéos Que j'avais fait Je fonctionnais avec un carnet To do list Qui est très pratique Mais là en fait On m'a offert cet agenda Et c'est des petits quadrillages A l'intérieur Je vous montre Pouf C'est juste comme ça A l'intérieur Et je trouve ça très très pratique Parce qu'en fait Du coup c'est des petits quadrillages Pour faire des petits to do list Ça avait des petits retangles et tout Et en fait du coup Je fais mes to do list De la journée avec ça Alors il y a des journées C'est cool J'ai pas grand chose Parce que Tout simplement Je suis en vacances Ou je fais d'autres choses Etc Mais sinon Au niveau de mes to do list Je marque tout Dans ce petit agenda C'est très très pratique Moi ça m'aide énormément A m'organiser J'adore ça Donc ça va être des petites choses Toutes bêtes Mais ça englobe Vie familiale Vie à l'école Et ma boîte Je mets tout dedans Et je trouve ça vraiment Très très pratique Et en fait J'ai un fonctionnement Où tout simplement Je marque ce que je dois faire Donc jour après jour Quand je l'ai fait Je coche J'ai envie de dire Jusque là Rien de surprenant C'est une to do list Et quand je l'ai pas fait Par exemple Ici je n'ai pas encore fait ça C'était pour le samedi 11 janvier Donc c'est des choses Pas très très urgentes Quand c'est urgent Je stabilote Comme ça Ça me saute à la gueule Comme on dit Je peux pas le rater C'est plutôt pratique Donc quand c'est pas stabilité Je sens Je sais que J'ai plus ou moins le temps A part forcément pour les vidéos Mais j'avoue qu'au niveau To do list Je suis du genre Vraiment à respecter Donc c'est plutôt cool N'hésitez pas à vous faire Un col de couleur Par exemple Des couleurs par matière Ou des couleurs en fonction Du thème De ce que vous devez faire C'est très très pratique Donc là tout simplement J'ai des fiches à faire Pour les cols Je les ai pas encore fait Donc du coup En fait je n'ai pas enlevé Vous savez Le petit bout de papier en bas Qui nous dit Quel jour on est Quand on prend On en enlève toujours Dans les agendas Je ne l'ai pas fait Comme ça quand j'ouvre Je retombe directement dessus Et au moins Je suis sûre de ne pas l'oublier Il y a plusieurs façons de faire Vous pouvez aussi très bien Renoter ça Pour un autre jour Moi j'ai envie de dire Économie d'encre Donc du coup Je le fais comme ça Et en fait Après forcément Je continue mon emploi du temps Normalement Donc là vous voyez Mercredi 15 janvier Il y a des choses Que j'ai pas encore fait Parce que j'ai eu d'autres choses à faire J'ai ma nouvelle collection De boucles d'oreilles Que je dois travailler Elle est là bas Elle est en attente Parce que j'ai eu d'autres priorités A faire etc Mais j'avoue que De fonctionner avec un agenda To do list Comme ça Bah c'est génial en fait Ça fonctionne vraiment bien On voit tout de suite A la journée Ce qu'on a à faire Il y a des choses Qu'on a toujours à faire Je pense plutôt Par exemple Quand on doit Bah comme moi Comme j'ai une boîte Comme je dois Déclarer mes revenus Etc Et bah je le marque Et au moins je suis sûre De ne pas l'oublier Parce que j'avoue Qu'avant ça J'avais tendance Ça peut oublier Le week-end en fait J'ai pas le réflexe De prendre facilement Ce petit carnet là Parce que ça C'est vraiment mon carnet D'école J'ai envie de dire Et donc du coup C'est vrai Sur une to do list Ça condense tout Et après vous pouvez Vraiment tout y mettre Moi je redis Au niveau de la to do list Plus vous en mettez Et plus c'est jouissif De pouvoir cocher Moi je l'ai dit Je le redis J'adore mettre Des petites choses Bateau Vraiment Des trucs tout cons Comme par exemple J'en sais rien Moi Ranger un truc Que vous avez Sur le bureau spécifique Aller chercher une bouteille d'eau Enfin Des trucs vraiment bateau Qui servent Que vous devez faire Et qui en même temps Se coche en deux secondes Parce que ça C'est comme l'agenda Barrer quelque chose Qu'on a fait Ça n'a absolument pas de prise Donc voilà Ça c'est vraiment mon point Très très important C'est la première année Que je l'utilise Donc je l'utilise Depuis septembre Parce que c'est un agenda D'école à la base Donc je l'utilise Depuis septembre Et je suis Complètement conquise Ça évite les 150 feuilles De to do list Qui volent de tous les côtés Et quand on a pas eu le temps De faire quelque chose Et bah on a paumé la feuille Donc on se rappelle plus c'est quoi Là tout est au même endroit Et c'est même très pratique Parce que d'une année sur l'autre Moi j'y pense déjà Par exemple me dire Ah bah c'est vrai Qu'est-ce que je faisais Par exemple au niveau septembre Au niveau création Et essayer de retrouver des thèmes Etc Je trouve que ça peut être Très très pratique Des choses qu'on a tout simplement Mis de côté Qu'on a pas eu le temps du tout Et qu'on se dit Bon bah c'est pas très grave Et bah on peut le reprendre D'une année sur l'autre Je voulais vous donner Un petit point bonus Concernant votre organisation Et votre concentration Mettez les écrans Loin de vous Je suis assez accro aux écrans On va pas se mentir J'ai l'excuse de dire Oui mais j'ai une entreprise Donc j'ai besoin de tout tourner Sur les réseaux sociaux C'est facile Et je sais Je le dis énormément Mais j'essaie de plus en plus De mettre les écrans de côté Tout simplement Parce que quand on travaille Il suffit qu'on reçoit un message Et pouf On lâche notre concentration Pour aller sur autre chose Pour répondre Et après revenir dedans C'est toujours plus compliqué Que d'y être Donc j'essaie de plus en plus Quand j'ai des choses importantes De mettre mon téléphone Loin de moi Je le mets pas en En mode avion Parce que j'aime pas ça J'aime pouvoir être joignable Tout le temps Mais je le mets sur le côté Et je m'interdis vraiment De le regarder Pendant allez Une heure Je pense que une heure Et faire 15 minutes de pause C'est déjà pas mal Et franchement Vous verrez qu'en fait Quand on a pas tous ces éléments De distraction On avance 20 fois plus vite J'ai plein de fois Des vidéos Où je me suis détestée Au plus profond Mon être Parce qu'en fait Je passe mon temps A faire un montage Où je dois couper Parce que toutes les deux ondes J'ai mes mains Qui vont ailleurs Je suis en train de répondre A des messages J'ai mes jeux sur téléphone Qui vont très vite aussi Etc Des petits messages Que je reçois Au niveau d'Instagram J'essaie toujours de répondre Le plus vite possible Etc Et en fait C'est bien de répondre Mais c'est bien aussi De savoir se concentrer Et de prendre une heure Pour faire une chose A fond Sans être coupée C'est bien plus efficace Que prendre une heure et demie Et au final De l'avoir fait En ayant la tête Toujours ailleurs Qu'est-ce que je vais répondre Qu'est-ce que je vais dire Ça ne fonctionne pas terrible Donc c'est mon petit point bonus Si vous arrivez à mettre Votre écran de côté Je sais que c'est difficile Croyez-moi Je sais que c'est difficile Mais au final Vous êtes tellement plus optimisé Dans votre travail Et c'est ça qu'on cherche Quand on veut être organisé Voilà voilà Cette vidéo est terminée J'ai essayé d'être très rapide Dans mes façons de dire J'ai essayé de vous donner Un maximum De mes points importants J'espère en tout cas Qu'elle vous plaira N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous aimez ce genre De vidéos Organisation etc Moi Moi j'adore l'organisation C'est toute ma vie Je vis organisée A 300% C'est mon côté Très autiste J'ai envie de dire Quand tout est bien organisé Je vis pleinement Donc n'hésitez pas A me dire ça Et je vous trouverai D'autres astuces Que j'utilise Parce que croyez-moi Il y en a un paquet Pareil au niveau rangement Si vous voulez des astuces De rangement Dites-moi 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 Et je serai ravie De vous le faire Si vous-même Vous avez des astuces De rangement Des petites choses Que vous utilisez Et qui vous servent énormément Mettez-moi tout ça En commentaire Comme d'habitude J'épingle les commentaires pertinents Je trouve ça très très pratique Pour les personnes Qui regardent la vidéo Et qui du coup Trouvent encore D'autres astuces en commentaire Ça c'est vraiment super Je tiens juste à vous rappeler N'hésitez pas A aller voir ma vidéo Tout là-haut Au niveau du pixel art Même si c'est un domaine Qui vous plaît peut-être Un petit peu moins Regardez la vidéo Au moins une fois par jour Tout l'argent Gagné par Youtube Pour cette vidéo Iront tout droit Pour les animaux Qui sont en grosse 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 difficulté En Australie Et quand je dis difficulté Je minimise complètement Qui sont en danger Parlons clairement Donc tout l'argent Est reversé pour eux Donc n'hésitez pas A aller voir la vidéo Cliquez dessus au moins Une fois par jour Laissez-la couler vraiment Laissez les pubs Etc Partagez-la Partagez-la Plus elle sera vue par jour Et plus ça rapportera De l'argent Pour les petits animaux Qu'on aime tous Et qu'on a tous envie De contribuer Pour aider Cher Radio Blablaté Je vous fais des gros 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 Bisous Et je vous dis à la prochaine Mouah Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada